J'avais encore jamais fait de petites explications concernant les logs, donc ce soir c'est un petit peu l'occasion ou jamais. Donc pour faire un log avec MHD, vous allez dans l'onglet moniteur qui est ici là, voilà, et après vous tombez sur ça, data logging. Donc là on est d'accord que vous êtes déjà connecté à votre dongle MHD ou avec le câble, si vous avez un câble, et qu'il est connecté à la voiture, voilà. Donc si vous allez dans options, ici vous avez les paramètres à surveiller qui sont cochés, et ceux qui sont disponibles mais qui ne sont pas surveillés, qui sont décochés. Donc par défaut, c'est déjà pas mal, ce qu'il y a, vous pouvez laisser. Là, Purboost m'a juste demandé de rajouter compresseur base que j'ai coché, donc voilà. Dans configure options, ne pas oublier d'y aller, ici, attendez, hop là, voilà, ici vous mettez en PSI par km heure et en degré Celsius, parce que sinon d'origine c'est en degré Fahrenheit. Les gauges layout, c'est l'affichage des moniteurs, donc vous pouvez mettre 2 x 4, moi je mets le maximum. Le style sport, bon ça on s'en fiche un peu. Les unités, pareil, vous changez, vous mettez en PSI par km heure par degré. Et puis le reste, ma foi, on n'y touche pas, voilà. Hop. Donc vous retournez à cet écran, vous n'oubliez pas de laisser cocher Enable Automatic Logging. Vous appuyez ici. Et voilà. Donc là, au début, les petites gauges, elles seront toutes marquées Boost P ici. Donc pour changer une valeur, pour enlever Boost P ici, puis mettre autre chose comme moi j'ai fait, vous laissez le doigt appuyer longtemps dessus, vous lâchez. Voilà, bien sûr ça ne va pas le faire. Vous mettez le doigt dessus. Voilà. Et là, ça vous ouvre le paramètre sélection et là vous choisissez ce que vous voulez dans la liste. Donc moi, par exemple, vous voyez, j'ai laissé le Boost, la température d'eau, la température d'admission, la température d'huile, le voltage de la batterie, le couple sur le... Comment dire ? Le couple sur l'embrayage, les tours minutes et la pression demandée. La pression carburant, de la haute pression. Donc là, vous avez le petit... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, c'est marqué Ready en haut, donc ça veut dire que c'est bon. Donc là, on voit que les jauges vivent. Donc là, je vais mettre un tout petit coup d'accès juste pour vous montrer par exemple les RPM. Voilà, vous voyez. Donc là, on est prêt à loguer. Donc pour loguer, c'est simple. Là, le véhicule est prêt. Et comme on a coché Enable Logging, et bien en fait, ça va se déclencher automatiquement quand vous allez écraser la pédale d'accélérateur à 100%. Et il va se couper aussi automatiquement dès qu'il va détecter que vous relâchez la pédale. Donc là, il n'y a plus qu'à. Donc moi, il faut trouver un endroit stable pour mettre votre téléphone. Donc moi, je le mets dans le vide poche qu'il y a ici, là. Voilà, là qui est dans le petit accoudoir. Voilà, paf. Je le mets là, j'y touche plus. Donc après, vous vous retrouvez à conduire. Donc, je vais enlever ce clignotant. Donc, maintenant, il faut faire un tir franc sur un rapport sélectionné. Donc, de préférence, vous passez en mode sport et vous vous mettez la boîte en mode sport. Même en manuel, si vous voulez. Bon, moi, je le fais en sport. Après, vous pouvez aussi le faire en manuel. Donc, le mieux, c'est de faire la quatrième vitesse ou la cinquième vitesse sur les boîtes ZF8. En boîte mécanique, c'est pas mal de la faire sur le troisième rapport. Bon, moi, on est sur route ouverte. Je vais le faire sur le troisième rapport pour vous montrer. Deux, trois, et j'appuie à fond. Eh, merde, ça va être trop gratté. Pas grave. Voilà, vous lâchez. Bon, là, j'ai fait beaucoup plus de rapports que ce que j'avais dit. C'est pas grave. Et le log, il a fini de s'enregistrer. Il s'est enregistré dans le téléphone et il s'est enregistré dans le répertoire MHD Logging. Donc, ce fichier texte. Non, il n'est pas en .texte, d'ailleurs. C'est un fichier en .excel. Vous pouvez le mettre dans DataZap.me, le site, pour pouvoir l'exploiter. ou vous l'envoyez au mapeur, comme ça, brut, au choix, à la convenance de chacun. Moi, je l'enregistre dans DataZap et après, j'envoie le lien URL du DataZap au mapeur. Une fois que vous avez récupéré votre log, que vous avez fait votre petite session, vous avez fait deux, trois tirs qui se sont automatiquement enregistrés. Vous allez dans Graph Log. Donc, ça, c'est sur iOS. C'est à peu près le même principe sur Android, mais il n'y a pas besoin d'aller dans Graph Log sur Android. On va directement dans le système de fichiers avec un gestionnaire de fichiers et on va dans l'application MHD. Donc, dans l'application MHD, vous allez dans Data Login avec Android et vous tombez là-dessus. Pareil que sur iOS. Donc, là, sur iOS, c'est un petit peu différent. Il faut passer par l'application pour voir les fichiers. Donc, vous faites ça. Et après, vous voyez, vous faites comme ça. Et ça vous ouvre trois ongles. Donc, un supprimé, un partagé, un modifié. Donc, vous faites partager. Et là, vous avez vu, soit vous le faites directement par email, donc au mapeur que vous voulez, soit sur Pool Street. Donc, c'est l'équivalent de DataZap. C'est les deux mêmes. Moi, j'ai un compte sur DataZap. Donc, hop, DataZap. Donc, ça ouvre le fichier DataZap. Donc, là, il faut se connecter. Vous allez dans Menu, dans Login. Merde. Login. Donc, vous tapez vos identifiants. Voilà. Login. Donc, enregistrer. Voilà. Et donc, là, vous pouvez faire Upload Log. Donc, vous choisissez International CSV. Parce que c'est des fichiers en .csv. Donc, là, vous faites Browse. Donc, voilà. Vous faites choisir les fichiers. Elle est sur mon iPhone. Eh merde, j'ai fait Cloud. Donc, sur mon iPhone. Vous choisissez le dossier MHD F plus G. Ou MHD, ce que vous voulez. Et là, vous avez bien le petit dossier DataLogin. Hop. Et là, vous avez les deux logs que je viens de faire ce soir. Donc, je vais prendre le premier. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre un titre. Moi, là, je vais juste mettre V2.0.10. Voilà. Vous faites Save. Et voilà. Et après, une fois que vous avez ce truc, vous récupérez le lien. Et ça, vous envoyez l'URL du lien de cette page Internet au mapeur. Et c'est bon. Vous avez fini ce qu'il faut savoir. Vous savez tout ce qu'il faut savoir au sujet des logs. Et là, la suite de chez vous, c'est un petitôme qui est gaming. C'est bon.